Tout pasteur qui est dans la politique, ou soit tout pasteur qui est dans le football, comme le pasteur Pascal Moukouna, il est en train d'accomplir Matthieu chapitre 6, le verset 24. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Maman. Donc nous comprenons que Maman, c'est l'esprit de la richesse. Donc un pasteur ne peut pas être un politicien. Un pasteur ne peut pas être un président de l'équipe de football. Ça ne correspond pas à l'évangile. Bien-aimés de l'enseigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et de sauver Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie. J'ai fait cette vidéo, frères et sœurs, pour répondre à une question d'un frère à partir de Kishasa, la RDC. Il a posé la question, celle de savoir, est-ce qu'un pasteur peut-il être un politicien? Est-ce qu'un pasteur peut-il être président d'une équipe de football? Là, il veut faire référence au pasteur Pascal Moukouna. Nous allons répondre à la question par cette vidéo. « Afin que toute enfant de Dieu puisse comprendre la vérité en accord avec Jean chapitre 8, le verset 30 de la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. En nous comprenant que toute personne qui comprend, ou toute personne qui reçoit, ou toute personne alors qui est dans la vérité de Christ, est réellement un disciple de Jésus. Mais ceux qui demeurent dans l'ignorance des hommes charnels de ce monde, ceux qui continuent encore de vivre selon la tromperie des hommes de ce monde, sont encore dans l'ignorance. En accord avec Osée 4, 6, mon peuple périt, faute de connaissances. Alors nous comprenons que les missions d'un pasteur, ou soit les missions d'un serviteur de Dieu, sont basées dans la Bible. En accord avec Ephésiens chapitre 4, le verset 11 à 12, la parole déclare que « Il a donné les dons, ou soit il a fait des dons aux hommes, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs évangélistes, pour deux missions, le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. » Donc nous comprenons qu'un pasteur a pour mission le perfectionnement des saints et aussi l'édification du corps de Christ. Donc nous comprenons que tout pasteur a pour mission d'enseigner la parole, d'édifier le peuple, de prêcher le royaume. Donc la politique et le football n'ont rien à voir avec un serviteur de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ le confirme aussi dans Marc chapitre 12, le verset 17, « Que rendez à César, ce qui est à César, mais rendez à Dieu, ce qui est à Dieu. » Alors si nous analysons les paroles de Jésus-Christ, nous allons comprendre que tout ce qui est à César, c'est toute activité qui ne donne pas gloire, ou soit qui n'honore pas Jésus-Christ. Et tout ce qui est à Dieu, alors, c'est toute activité qui donne la gloire, l'honneur à Dieu le Père. Donc nous comprenons, frères et sœurs, que la politique n'est pas une activité divine. Ce n'est pas une œuvre de Dieu. Parce que la politique n'honore pas. Dieu le paie. Mais la politique plutôt est un ordre établi par Dieu de la manière à gérer le monde, les choses de la terre, et non les choses célestes. Mais la Bible nous dit que recherchez primairement les choses d'en haut, et le reste vous sera donné par-dessus. Donc nous comprenons, frères et sœurs, que la Bible nous confirme encore dans le psaume chapitre 29, le premier verset, que « rendez à l'éternel la gloire et l'honneur ». Ah, donc nous comprenons qu'il y a une différence entre « rendez à Dieu » et « donner à Dieu ». Alors nous allons, frères et sœurs, ici, expliquer les paroles de Jésus-Christ. Jésus confirme que « rendez à César ce qui est à César ». Donc nous comprenons que « rendre » et « donner » sont deux choses différentes. Ah voilà. Donc nous donnons ce qui nous appartient. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme ne donne que ce qui l'a. Donc on donne ce qui nous appartient. Mais nous rendons ce qui ne nous appartient pas. Or, la politique ne nous appartient pas. Donc laissons la politique aux politiciens. Voilà pourquoi la Bible déclare que « laisser les morts enterrer leurs morts ». Ah, donc à partir de là nous comprenons que « rendez à César ce qui est à César » signifie que la politique, l'argent, toute activité qui a à voir avec les honneurs de la terre sont aux hommes de la terre ou soient les choses dédiées pour la chair. Donc rendons toutes choses au monde. Donc laissons la politique aux politiciens. Laissons la magie aux magiciens. Laissons la sorcellerie aux sorciers. Laissons l'impudicité aux impudiques. Ah, donc c'est à partir de là que nous allons comprendre que Jésus-Christ, que la parole le confirme, que « laisser les morts enterrer leurs morts ». Ah, donc nous comprenons aussi, Frère de Saint-Quier, « laissons les fétiches aux fétichés ». C'est ça ce qui signifie « laisser, donner » ou soit « rendre à César ». C'est « qui est à César ». Donc nous comprenons que, Frère de Saint-Quier, la politique ou soit le football sont deux activités qui n'honorent pas Dieu le Père. Donc laissons le football aux footballeurs. Ah, mais comprenons une chose. Je ne veux pas dire que le football est un péché. Non, non, je n'ai pas dit ça. Le football n'est pas un péché, mais ça peut devenir un péché. Ah, voilà. Donc le football n'est pas un péché, mais ça peut devenir un péché. Voilà pourquoi la Bible déclare que tout est permis, ou soit « tout m'est permis », mais tout n'est pas utile. Voilà pourquoi aussi, Frère de Saint-Quier, il y a un frère qui est en Chine qui m'a posé la question. Il a dit « Frère Armando, est-ce que fêter son anniversaire est un péché ? » Parce que le prophète Jean-Baptiste était tué pendant le jour de l'anniversaire. Donc nous aussi, est-ce que nous pouvons fêter l'anniversaire ? Je dis oui, fêter l'anniversaire n'est pas un péché. L'anniversaire, ou soit la fête de l'anniversaire n'est pas un péché, mais ça peut devenir un péché. Au cas où nous pratiquons des choses qui ne confessent pas les noms de Dieu. Donc on peut fêter notre anniversaire, ce qui n'est pas un péché, mais quand vous commencez à danser la musique mondaine dans votre anniversaire, c'est là que l'anniversaire devient un péché. C'est quand vous commencez à boire de l'alcool, c'est là que l'anniversaire devient un péché. C'est quand vous commencez à faire des rapports sexuels dans les anniversaires, c'est là que ça devient un péché. Donc fêter son anniversaire n'est pas un péché, mais ça peut t'emmener à pécher de la manière à pratiquer des choses qu'il ne confesse pas, ou soit qu'il n'en aura pas Dieu. Donc la Bible aussi les confirme que tout est permis, mais tout n'est pas utile, parce que c'est Dieu qui a établi les autorités. C'est Dieu qui a voulu que les présidents existent. C'est Dieu qui a voulu qu'il y ait, alors frères et sœurs, de la politique dans les pays, dans les nations. Mais sauf que ce n'est pas utile pour nous, les serviteurs de Dieu, d'en faire usage. Donc toute personne, soit tout pasteur qui est dans la politique, ou soit tout pasteur qui est dans le football, comme le pasteur Pascal Moukouna, il est en train d'accomplir Matthieu chapitre 6, le verset 24. La Bible déclare que « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car il haïra l'un et aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Maman. » Donc nous comprenons que Maman, c'est l'esprit de la richesse. Maman, c'est l'esprit qui pousse les gens de chercher l'argent plus que même Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a maintenant beaucoup de pasteurs qui pressent sur l'évangile de la prospérité. Nous sommes les chrétiens, frères et sœurs. Un enfant de Dieu n'est pas là pour la prospérité. Ça, c'est un évangile anathème. Ça n'a rien à voir avec les enfants de Dieu. Donc l'esprit de Maman, c'est tout esprit qui nous pousse alors à l'argent. Mais quand nous voyons la Bible, la Bible nous confirme que l'argent est la racine de tous les maux. Or, un enfant de Dieu ne peut pas courir derrière l'argent. Voilà pourquoi la politique, frères et sœurs, n'a rien à voir avec un appel. Ou soit, n'a rien à voir avec le ministère d'un enfant de Dieu. Parce que la politique nous pousse alors à voler et piller. Mais or, la Bible dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas voler, ne peut pas piller. La politique alors nous pousse à avoir des opposants. Mais la Bible confirme qu'aimons-nous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Alors comment tu vas aimer ton prochain alors que c'est ton opposant ? Il n'y a pas de sang français. La politique nous pousse à des divisions. Mais or, la Bible confirme que rechercher la paix et la sanctification sont lesquelles personne ne verra Dieu. Mais comment est-ce que nous sommes issus pour chercher la paix et on aura encore des divisions ? La politique nous pousse à des tueries. Mais la Bible dit, tu ne tueras point. Donc la politique nous pousse à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Donc nous disons qu'un pasteur ne peut jamais être politicien. Malheureusement, aujourd'hui, on voit maintenant beaucoup de pasteurs qui posent même des candidatures pour être des ministres, des députés. Non, un serviteur de Dieu est un ministre de Dieu. La politique a leur constitution. Mais nous, les serviteurs de Dieu, notre constitution, c'est la Bible. Donc on n'a rien à voir avec la politique, frère et soeur. Donc un pasteur ne peut pas aussi être président d'une équipe de football. Ça ne va pas correspondre à la parole. Parce que quand nous sommes présidents, ou quand nous sommes fanatiques d'une équipe de football, donc automatiquement nous sommes esclaves de l'équipe de football. Mais on ne peut pas être esclaves d'une équipe de football. On est esclaves de Jésus. Parce que quand nous supportons une équipe de football, c'est ce qui signifie que nous souhaitons le malheur de nos adversaires. Mais donc la Bible dit que nous ne pouvons pas souhaiter le malheur des autres. Nous ne pouvons pas poser des obstacles. Nous ne pouvons pas être des pierres d'achoppement pour les autres. Or, quand nous supportons une équipe de football, c'est ce qui veut dire que nous nous mettons en compétition avec les autres. Or, la Bible déclare que aimez-vous les uns les autres. Alors, comment est-ce qu'on va encore être en compétition avec les autres ? Quand nous supportons une équipe de football, automatiquement nous créons des rivalités avec les autres. Mais comment est-ce qu'un serviteur de Dieu va encore être rival avec les autres ? Quand nous supportons une équipe de football, c'est ce qui nous pousse alors à avoir des menaces, des rivalités, des compétitions, des ennemis. Mais or, la Bible nous dit vivez en paix avec tout le monde. Ah, donc vous voyez qu'il y a une contradiction en toutes choses. Donc, un serviteur de Dieu ou soit un chrétien ne peut pas être fanatique de Barcelone. Ça n'a pas de sens. Parce que si tu es fanatique de Barcelone, comment est-ce que tu vas sauver tous les païens qui sont fanatiques de Real Madrid ? Ah, il n'y a pas de sens. Si tu es fanatique de Cristiano Ronaldo, comment est-ce que tu vas prêcher tous ceux qui sont les fanatiques de Lionel Messi ? Si tu es fanatique, frère de Céline, de l'équipe de France, mais comment est-ce que tu vas prêcher à tous ceux qui sont les fanatiques de l'équipe d'Allemagne ? Ah, donc il y a une possibilité. Or, la Bible déclare que ne rendez pas le mal par le mal. Oh, mais si tu supportes Barcelone et que Real Madrid bat Barcelone, comment est-ce que tu vas encore être fanatique de Barcelone ? Alors qu'ils sont en train d'affronter une équipe à diverser. Alors, si réellement, frères et sœurs, un pasteur est président d'une équipe de football, ce qui veut dire qu'il sera obligé d'être ennemi à toute équipe qui sera adversaire de son équipe. Donc là, il va chercher à rendre le mal par le mal. Or, la Bible nous confirme qu'il rendait le bien par le bien. Donc, nous confirmons, frères et sœurs, qu'un pasteur ne peut jamais être politicien. Un pasteur ne peut jamais être président d'une équipe de football. Alors, si un pasteur est président d'une équipe de football, mais supposons que vous avez dans votre église, vous avez en plein culte, vous avez dans votre communauté, des personnes qui sont d'une autre équipe, qui est adversaire de votre équipe. Comment est-ce que vous allez les prêcher ? Supposons qu'il y a aujourd'hui un président d'une équipe de football va alors faire des dépenses extra-vengeantes à son équipe, alors que dans ton église, dans ton quartier, dans ta famille, il y a des gens qui meurent de faim. Est-ce qu'il y a un sens ? Il n'y a pas de sens, frères et sœurs. Alors, si un pasteur ou un serviteur de Dieu est fanatique d'une équipe de football, mais comment est-ce que tu vas avoir des opposants qui sont des chrétiens ? Donc, il y a des chrétiens qui sont des fanatiques de Barcelone, et il y a d'autres chrétiens qui sont des fanatiques de Real Madrid, mais vous êtes des opposants. Est-ce qu'il y a un sens ? Donc, nous comprenons que, frères et sœurs, la politique et l'équipe de football, les championnats de football, frères et sœurs, n'ont rien à voir avec l'œuvre du Seigneur. Donc, nous confirmons qu'un pasteur ne peut jamais être président d'une équipe de football. Ça n'a rien à voir avec l'Évangile. Or, les apôtres nous ont donné, et faisaient un chapitre 2, le verset 20. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, mais Christ et Jésus étant la pierre angulaire. » Or, quand nous prenons la Bible dans Jean chapitre 6, le verset 15, nous allons comprendre que Jésus-Christ, le peuple était venu auprès de lui pour nous soulever, pour lui prendre, pour lui établir comme roi. Mais Jésus avait fui. Jésus n'a pas accepté. Donc, Jésus-Christ n'était pas pour la royauté de ce monde. Voilà pourquoi lui-même, il a confirmé que mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, le royaume de Jésus-Christ n'est pas de ce monde. Et on a vu dans la Bible, il y a eu un homme riche qui s'est procédé du Seigneur Jésus-Christ. Et il a dit à Jésus, « Maître, qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume ? » « Qu'est-ce que je peux faire pour aller au paradis ? » Jésus-Christ a dit, « Ok, tu dois faire ceci et cela. » On dit, « Moi, j'ai déjà tout fait. » « Tu dois respecter la loi, les commandements. » Il a dit, « Moi, j'ai déjà tout fait. » « Mais tu dois respecter cette loi et cette... » « J'ai déjà tout fait. » Jésus a dit, « Ok, ça va. » « Comme tu as déjà obéi à toute la loi, comme tu as déjà respecté tous les commandements de la Bible, mais maintenant, va, vends toutes les richesses que tu as et offre, donne aux pauvres. » « Oh ! » L'homme riche a dit, « Ah ! Moi, je veux vendre toutes mes richesses pour rester pauvre et te suivre. » « Ah oui ! » Jésus dit, « Va vendre tout ce que tu as et toi, suis-moi. » L'homme riche a refusé. « Ah ! » Nous comprenons, frères et sœurs, que quand un pasteur commence à s'intéresser à la politique, ce qui veut dire qu'il s'intéresse à l'argent, aux honneurs de ce monde, à la richesse de ce monde. Donc, nous comprenons, quand un pasteur commence alors à s'intégrer, ou soit à prendre la première place dans une équipe de football, donc il s'intéresse à la gloire de ce monde, à l'argent de ce monde. Mais or, la Bible nous dit que c'est l'esprit des mamans. Or, la Bible nous confirme que ne vous livrez pas à l'amour d'argent. Donc, nous comprenons que, frères et sœurs, un pasteur ne peut jamais être président d'une équipe de football. Ça ne correspond pas avec son ministère. Parce que le ministère n'a rien à voir avec la gloire de ce monde. Nous pouvons aussi le lire, frères et sœurs, dans 1 Timothée, chapitre 6, le verset 10. 1 Timothée, chapitre 6, le verset 10. C'est là que nous allons voir qu'est-ce que la pote Paul dit à son fils dans la foi, qui est Timothée. Alors, voilà, aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de gens qui commettent des erreurs de dire, oh, notre père, oh non, le père spirituel. Oh, notre pasteur, c'est lui qui est le père spirituel. Les autres personnes commencent à appeler leur pasteur d'Adi. Ah, frères et sœurs, un pasteur ne peut pas être un père spirituel. Le père spirituel, c'est Jésus-Christ. Un pasteur ne peut pas être appelé d'Adi. Ce sont des faussetés, frères et sœurs. Un pasteur est un frère dans les seigneurs. Donc là, je suis dans 1 Timothée, chapitre 6. Je prends le verset 10, qui dit la parole. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les mots. Ah, voilà. L'amour de l'argent, frères, est une racine de tous les mots. Donc là, nous parlons du pasteur Pascal Moukouna. L'amour de l'argent est une racine de tous les mots. Oh, les mots, c'est l'ensemble du mal. Ah, vous voyez ? Donc, quand un pasteur commence d'abord à œuvrer dans une église, il commence à faire son ministère et aujourd'hui, il finit dans une prison. Pas à cause de l'évangile, mais à cause de la politique. Ah, donc nous comprenez, frères et sœurs, que l'argent est la racine de tous les mots. Donc, Dieu ne nous a pas appelés à la politique. Dieu ne nous a pas appelés au football, mais il nous a appelés au ministère. Or, le ministère, c'est pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Donc, la politique n'a rien à voir avec les serviteurs de Dieu. Donc, l'argent, frères et sœurs, c'est l'esprit des mamans, l'esprit de la richesse, d'avoir les choses de ce monde et les choses célestes. Mais, oncle, la Bible confirme que recherchez premièrement les choses d'en haut et le reste vous sera donné par-dessus. Donc, nous continuons. et quelques-uns en étant possédés. Ah, voilà. Vous voyez, frères et sœurs ? Donc, on n'est pas seulement possédés par l'esprit de l'impudicité. On n'est pas seulement possédés par l'esprit de la magie. On n'est pas seulement possédés par l'esprit de la sorcellerie. On n'est pas seulement possédés par l'esprit de la tuyerie. Non, le football aussi, c'est un esprit. La politique, c'est un esprit. Donc, une personne peut être possédée par l'esprit du football. On peut aussi être possédés par l'esprit de la politique. Parce que, quand quelqu'un devient fanatique de Barcelone, quand tu deviens fanatique de Ronald, de Cristiano Ronaldo, ou soit Lionel Messi, automatiquement, vous devenez esclave du football. Mais, un chrétien ne peut pas être esclave du football. On est esclave de Jésus. Je continue, frère et soeur. C'est ça. Oh, voilà. Donc, plusieurs se sont égarés loin de la foi. Ah, mais oui, plusieurs se sont égarés loin de la foi. Il y a plusieurs personnes qui ne comprennent plus leur appel, leur ministère, leur vocation, ils ne comprennent plus. Dieu vous a appelé dans le ministère pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Mais, comment est-ce que vous vous retrouvez à la politique ? Comment est-ce que vous vous retrouvez au football ? Oh, vous vous retrouvez dans une boîte de nuit ? Comment ? Comment est-ce que vous vous retrouvez dans une voiture en train de faire le sexe avec la femme d'un prophète qui est déjà décédé ? Oh, est-ce qu'il y a un sens ? Mais, vous voyez que ce sont des choses frères et soeurs qui ne correspondent pas à l'évangile. Dieu vous a appelé dans son ministère. Mais, aujourd'hui, vous vous retrouvez frères et soeurs dans une boîte de nuit en train de danser la musique de Kofiolomide. Oh, mais est-ce que Dieu vous a appelé à ça ? Donc, plusieurs personnes se sont égarées. C'est ça qu'on appelle les gariments de la foi. Et, ce sont alors des gens qui sont alors aujourd'hui possédés. Donc, il y a des chrétiens aujourd'hui qui connaissent toutes les équipes de football. Dans les frères et soeurs, il y a même des chrétiens qui connaissent tous les trophées de Lionel Messi. Ils connaissent, frères et soeurs, tous les ballons d'or de Cristiano Ronaldo. Donc, il a eu le ballon d'or à telle année, telle année, telle année. Ils connaissent tout. Donc, ils peuvent mémoriser tous les joueurs ou soit tous les meilleurs joueurs du monde. mais ils n'arrivent pas à mémoriser un verset biblique. Est-ce que c'est normal ? Donc, vous voyez qu'il y a des chrétiens, frères et soeurs, qui connaissent même le salaire de Cristiano Ronaldo. Ils gagnent combien ? Ils les connaissent. Mais ils n'arrivent même pas à mémoriser la Bible. Donc, il y a des chrétiens aujourd'hui, frères et soeurs, il y a même beaucoup de pasteurs qui connaissent frères et soeurs. Cristiano Ronaldo a marqué combien de buts ? Comment est-ce qu'il a marqué ? Donc, ils connaissent le sport en long et en large. Mais ils ne connaissent même pas où est-ce que Jésus-Christ est né. Ils ne connaissent pas. Qui était la maman de Jésus ? Ils ne connaissent pas. Où ? Jésus-Christ est mort à quel âge ? Ils ne connaissent pas. Où ? Mais tu es chrétien comment ? Donc, vous vous intéressez aux choses qui n'ont rien à voir avec les chrétiens. Mais vous vous intéressez aux choses qui ont à voir avec les païens. Non. Laissez les païens gérer leurs choses. Laissez les magiciens gérer leur magie. Laissez les sorciers gérer leur sorcellerie. Toi, concentre-toi dans la parole. Il y a même des chrétiens aujourd'hui qui supportent beaucoup des équipes et quand leur équipe perdent le match, ils viennent à la maison taper leur femme. Donc, un chrétien qui est en train de taper sa femme parce que son équipe a perdu le match. Comment est-ce que c'est un chrétien ? Donc, un chrétien qui est en train de frapper ses enfants parce qu'il a la colère. Son équipe a perdu le match. Mais est-ce que c'est un chrétien ? Ah, voilà. Donc, nous comprenons que ce ne sont pas des chrétiens. Donc, un pasteur ne peut jamais être supporté d'une équipe de football parce que ça, ce n'est pas son ministère. Un pasteur ne peut pas être politicien. Mais parce que quand tu fais la politique, là-bas dans la politique et surtout en Afrique, la politique africaine, mais il faut tuer les gens, non ? On ne va pas cacher ça. On connaît, non ? Il faut piller. On connaît nos frères et sœurs. Il faut avoir des rivalités. Il faut avoir, frères et sœurs, des ennemis, des gauches à droite. Mais est-ce que c'est propre à un enfant de Dieu ? Est-ce que c'est propre à un pasteur ? Oh, la Bible dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Oh, mais est-ce qu'un chrétien peut-il s'est mené dans ces choses ? On va encore prendre un verset. Là, je suis dans Hebreu chapitre 13. Je prends le cinquième verset. Hebreu 13, le verset 5, frères et sœurs. Ah, Hebreu 13, 5. Que dit la Bible ? Ça n'a rien à voir, frères et sœurs, avec les enfants de Dieu. Ça n'a rien à voir. Le football n'est pas un péché. Ah ! Je suis en train de martéler sur mes paroles. Je suis en train de revenir sur mes paroles. Le football n'est pas un péché. Regarder un match de football n'est pas un péché. Aimer une équipe de football n'est pas un péché. Mais ça devient un péché quand vous vous faites esclave du football. Quand vous vous faites fanatique du football. C'est là que ça devient un péché. Comprenez-moi, frères et sœurs. Parce que toute autorité vient de Dieu. Mais cela ne signifie pas que nous devons aller aux autorités. Non ? Toute autorité vient de Dieu. Mais cela ne signifie pas que nous devons faire usage à tout ce que les autorités proclament comme justice. Non. Parce que c'est Dieu qui a donné les herbes ou soit les plantes. Mais aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui fument les plantes ou les herbes comme la drogue ou le chanvre. Mais c'est Dieu qui a donné ça. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a créé les feuilles qui servent pour le chanvre ou la drogue ? C'est Dieu. non ? Mais est-ce que Dieu nous a dit de fumer ça ? Non ? Donc c'est Dieu qui a créé le chanvre mais Dieu ne nous a pas dit de fumer le chanvre. Voilà pourquoi j'ai dit que tout est permis mais tout n'est pas utile. Donc c'est Dieu qui a permis que les hommes de ce monde puissent alors connaître le football mais Dieu ne nous dit pas de pratiquer le football comme étant une passion. Non ? On peut le pratiquer comme étant un loisir mais pas une passion. Quand ça devient une passion c'est là que ça va nous amener au fanatisme et ça devient un péché. Je suis dans Hébreu chapitre 13 Je prends le verset le verset 5 Hébreu 13 verset 5 Je lis au nom de Jésus Christ qui est notre Seigneur et Sauveur Hébreu 13 5 Ne vous livrez pas à l'amour Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent Est-ce que on voit ici ? La Bible ne dit pas que n'aimez pas l'argent Ah ! C'est différent La Bible ne dit pas que n'aimez pas l'argent Mais la Bible dit ne vous livrez pas à l'amour de l'argent Ça c'est différent Frère et Sœur Aimer l'argent ou soit travailler pour de l'argent n'est pas un péché Parce que la Bible dit que c'est par la sueur de ton franc que tu gagneras ton pain Ah ! Ce qui veut dire qu'il faut travailler pour gagner de l'argent Ce n'est pas un péché Mais quand tu te livres à l'amour de l'argent C'est là que ça devient un péché Ah ! On va expliquer C'est livrer à l'amour de l'argent C'est faire de l'argent un maître Ce qui veut dire que tu ne peux pas vivre sans l'argent Ce qui signifie que tu ne peux pas vivre dans la pauvreté Il faut que tu aies seulement de l'argent Tu ne peux pas vivre dans la pauvreté Il faut que tu aies seulement la prospérité Tu ne peux pas vivre dans la pauvreté Il faut que tu aies seulement l'héritage les richesses de ce monde C'est ça qu'on appelle c'est livrer Donc quand tu te livres à l'argent Quand tu sacrifies toutes choses pour de l'argent Il y a même des hommes Il y a même des hommes aujourd'hui ils deviennent des homosexuels pour l'argent Ah ! Il y a même des femmes aujourd'hui ils font la prostitution pour de l'argent C'est là qu'on dit que tu te livres pour l'amour de l'argent Ça c'est c'est livrer Donc c'est donner pour de l'argent Donc faire des voisins moyens pour seulement avoir de l'argent C'est là qu'on dit c'est livrer pour l'amour de l'argent Le dieu de maman Le dieu de l'argent Dans l'esprit de maman Je continue Ne vous livrez pas Frères et sœurs Ne vous livrez pas Pardon Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent Mais contentez-vous de ce que vous avez Voilà Contentez-vous de ce que vous avez Car Dieu lui-même a dit Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point Voilà Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent Parce que Dieu lui-même connaît quand l'argent vous manque Dieu lui-même connaît quand vous êtes dans le besoin Dieu lui-même connaît ce que vous désirez Dieu lui-même connaît ce que vous mangerez ce que vous voulez Donc ne vous livrez pas à l'amour de l'argent Or quand un pasteur devient politicien il se livre à l'amour de l'argent Quand un pasteur devient président d'une équipe de football là il se livre à l'amour de l'argent Quand un pasteur frère et chère veut avoir la gloire de ce monde les honneurs de ce monde le fanatisme il se livre à l'amour de l'argent Donc nous comprenons que frère et chère chercher de l'argent n'est pas un péché mais se livrer à l'amour de l'argent devient un péché Donc nous disons un pasteur ne peut jamais être un politicien Pourquoi ? Donc là nous allons alors lire Romain chapitre 13 le verset 1 Est-ce que nous devons être contre les politiciens ? Est-ce qu'un chrétien doit haïr la politique ? Est-ce qu'un chrétien ne peut pas aimer les présidents de la république ? Là nous allons dans Romain chapitre 13 Je prends le premier verset et le troisième Du premier verset au troisième Je lis au nom de Jésus Christ Que toute personne soit soumise aux autorités Ah voilà Que toute personne soit soumise aux autorités Quand on dit que toute personne soit soumise aux autorités y compris les chrétiens Un chrétien aussi doit être soumis aux autorités Un chrétien doit respecter les autorités Mais cela ne signifie pas qu'un chrétien doit alors collaborer avec les autorités Non Non Ça c'est différent Que toute personne soit soumise aux autorités Je ne dis pas collaborer dans le sens de ne pas les respecter Non Je dis collaborer dans le sens de travailler avec eux D'accepter toutes leurs lois D'être en accord ou soit d'accord avec toutes leurs lois Nous disons non Parce qu'il y a plusieurs lois données par les autorités qui ne correspondent pas à la Bible Et nous nous disons non On va accepter à toutes les lois qui correspondent à la Bible Mais toutes les lois qui sont contraires à la volonté de Dieu Nous disons non Je continue Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures Car il n'y a point d'autorité qui ne viennent de Dieu Mais oui Nous reconnaissons cela Toute autorité vient de Dieu Oui Nous disons oui Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi Oui Celui qui s'oppose aux autorités résiste à l'ordre que Dieu a établi Oui Mais quand l'autorité donne un ordre toute personne est libre de dire oui comme non Cela ne signifie pas que nous nous opposons Non On a vu dans la Bible Le roi de Babylone avait donné un ordre une loi une recommandation Il a donné un ordre qui était impératif à tous ceux qui vivaient dans Babylone de s'ingénier devant la statue Mais on a vu les serviteurs de Dieu comme Daniel et ses amis ils ont dit non Nous disons non Ah voilà Nous disons non Nous n'allons pas nous ingénuier devant la statue Nous disons non Ça ce n'est pas un péché Parce qu'on doit être soumis aux autorités quand il y a une loi qui correspond à la Bible aux Écritures Mais quand la loi ne correspond pas nous disons non Non Donc Daniel a dit non et ses amis Et Dieu a manifesté sa grandeur C'est à partir de la phrase de Sœur Nous disons qu'un serviteur de Dieu ne peut jamais être président d'une équipe de football Un serviteur de Dieu ne peut jamais être politicien parce que la politique frère et Sœur n'est pas un ministère de Dieu Dieu a donné le ministère à un serviteur pour suivre la lignée divine le ministère qui est l'évangile Frère de Sœur Voilà pourquoi il y a un frère ici aux États-Unis qui m'a posé la question Il a dit Oh mais frère Armando Mais nous nous avons vu le pasteur Martin Luther King qui a combattu pour le pays Est-ce qu'être combattant c'est un péché Est-ce qu'un pasteur ne peut penser être un combattant parce que Martin Luther King lui aussi il a combattu Et j'ai répondu aux frères J'ai dit Oh mes frères Est-ce que Martin Luther King est notre exemple Est-ce que Martin Luther King est le modèle des chrétiens Non Martin Luther King fut un frère dans le Seigneur Nous notre modèle c'est Jésus Le modèle des chrétiens c'est Jésus L'exemple des chrétiens c'est Jésus Qu'on le veuille ou pas c'est Jésus Donc Martin Luther King qu'il participe à la politique qu'il participe au combat Nous ne sommes pas des imitateurs de Martin Luther King Non Nous sommes les imitateurs de Jésus Donc Martin Luther King n'est pas notre modèle Et nous confirmons qu'un pasteur ou un serviteur de Dieu ne peut pas être combattant de la politique Non Notre combat c'est biblique Nous sommes les soldats de Jésus Christ Nous sommes les combattants de la parole Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a fait des dons aux hommes parce que nous sommes là pour le perfectionnement et l'édification du corps de Christ Tout chrétien est un combattant et nous combattons contre les autorités qui sont dans dans le lieu céleste Voilà pourquoi la Bible déclare dans Ephésiens chapitre 6 le douzième verset Je lis au nom de Jésus Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Vous voyez ça ? Donc nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Donc un pasteur ne peut pas être politicien pour commencer à lutter contre ses opposants Non Il ne peut pas aussi être un président de l'équipe de football pour commencer à lutter contre ses adversaires Non Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Mais contre les dominations contre les autorités Il ne s'agit pas ici des autorités de ce monde Non Les autorités dont la Bible parle ici Il s'agit des autorités célestes Les esprits impus démoniaques Contre les autorités Contre les princes de ce monde Contre les esprits méchants dans les lieux célestes Ah Donc nous comprenons que tout enfant de Dieu tout chrétien est un combattant un soldat de Christ Donc lui il est là non pour lutter contre les gens de la terre Non Contre les personnes Non Contre ses prochains Non Mais nous sommes ici pour lutter contre les dominations contre les esprits méchants les princes de ce monde Contre tous les esprits démoniaques Voilà Frère de C Donc un pasteur ne peut pas être un politicien Un pasteur ne peut pas être un président de l'équipe de football Ça ne correspond pas à l'évangile Nous pouvons aussi prendre Jean Jean chapitre 6 Je lis le 15ème verset C'est ici vous allez comprendre que frères et sœurs que les honneux que la gloire de ce monde reçoit frères et sœurs les célébrités de ce monde ne sont pas en accord avec l'évangile Un serviteur de Dieu ne peut pas être au top pour être aimé par tout le monde Ça ce n'est pas l'évangile Nous pouvons aussi voir ce qui se passe avec le Seigneur Jésus Christ Là je suis dans Jean chapitre 6 Je prends le 15ème verset Jean 6, 15 Qu'est-ce qui se passe avec le Seigneur Jésus Christ Jean 6, 15 Je lis au nom de Jésus Je commence à 14 Jean 6, 14 à 15 Saint Jean En fait les pharisiens les sadduciens les juifs Ayant vu le miracle que Jésus Christ avait fait Il se disait en eux-mêmes Celui-ci est réellement le prophète qui doit venir dans le monde Donc Jésus Christ a accompli beaucoup de miracles et beaucoup de gens se sont dit non, celui-ci il est réellement le prophète qui devait venir dans le monde Dans le verset 15 Et Jésus Christ lui, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi Et il se retira de nouveau sur la montagne où il resta seul Donc les juifs avaient senti que Jésus Christ accomplissait beaucoup de miracles parmi le peuple et ils se sont décidés entre eux de venir alors prendre le Seigneur Jésus le soulever pour le mettre roi Donc ils voulaient alors créer un coup d'état Donc les juifs voulaient créer un coup d'état une manifestation Ils voulaient alors faire un soulèvement populaire afin que Jésus Christ puisse être roi Mais Jésus Christ sachant leur pensée parce que le Seigneur Jésus Christ connaît Lui, il s'est écarté il s'est éloigné d'eux et il est parti à la montagne là, il est resté à seul Donc nous comprenons que Jésus Christ n'était pas pour cet élevement Il n'était pas pour cette gloire Or cette gloire venait du monde Donc nous comprenons que la politique de ce monde frères et sœurs ne peut pas élever le nom du Seigneur Jésus Christ Voilà pourquoi il y a un frère aussi en Afrique qui m'a posé une question Il a dit Non mais frère Armando mais comment est-ce que tu peux dire qu'un pasteur ne peut pas combattre pour son pays On a vu dans la Bible il y a eu Abraham qui a combattu pour son pays David a combattu pour son pays Il y a eu les prophètes qui ont combattu Moïse a combattu pour son pays Comment est-ce que tu peux dire ça Ah mais voilà Voilà pourquoi nous disons que l'ancienne alliance n'est que l'ombre des choses à venir La royauté ou soit le royaume d'Israël n'était que la préfiguration du royaume de Jésus qui est le paradis Voilà pourquoi Jésus Christ lui il a dit que son royaume n'était pas de ce monde Donc la nation d'Israël n'était que la femme légitime de Jésus Christ qui est l'époux Et nous les nations nous sommes des femmes illégitimes qui avons alors été adoptées pour être des enfants adoptifs Donc l'ancienne alliance n'est que l'ombre qui symbolise Jésus Christ Voilà pourquoi nous prenons la Bible qui dit que Salomon devrait alors être roi à la place de David son père Mais nous voyons aussi la Bible qui nous dit que Jésus Christ allait être roi à la place de David son père Mais on va se poser la question Est-ce que Jésus était le fils de David ? Non Donc Salomon n'est que symbole n'est que alors la préfiguration de Jésus qui allait être roi en Israël ayant mille femmes qui symbolisent Jésus Christ roi dans le paradis ayant plusieurs disciples Donc Abraham ils ont combattu pour Israël parce qu'Israël à l'époque n'était que l'épouse légale de Dieu n'était que la préfiguration de Jésus Christ les rois les prophètes qui ont prophétisé à l'époque et ils symbolisaient Jésus c'était la préfiguration de Jésus voilà pourquoi nous avons vu que Dieu avait dit au prophète Osée Osée va prendre une femme prostituée et faire des enfants avec la femme prostituée ce n'était que la préfiguration de Jésus Christ qui allait alors prendre une épouse illégitime que nous sommes pour alors faire des enfants avec nous voilà pourquoi nous faisons des enfants voilà pourquoi l'apôtre Paul appelait Timothée son fils parce qu'il a fait un fils donc spirituellement parlant Israël n'était que la préfiguration donc tous les prophètes qui ont combattu pour Israël ils préfiguraient Jésus Christ c'était des soldats de Dieu que nous aujourd'hui nous sommes des soldats de Christ c'était alors des ministres de Dieu nous aujourd'hui nous sommes des ministres de Christ les rois et les prophètes étaient des esclaves de Dieu nous aujourd'hui nous sommes des esclaves de Christ donc le royaume d'Israël n'était qu'un symbole une préfiguration l'ombre des choses à venir voilà pourquoi en Israël à l'époque avant d'être roi il fallait que Dieu puisse alors susciter un prophète c'est le prophète qui allait alors chez le roi pour lui ouindre or ouindre c'est lui mettre l'huile l'huile sur la tête de façon que Dieu alors puisse accorder alors à la personne pour être établi roi mais or Jésus Christ lui il nous ouin par l'esprit nous aussi nous sommes des ouins de Dieu voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens disent ne touchez pas un ouin non tout enfant de Dieu est un ouin de Dieu tout serviteur de Dieu est un ouin de Dieu donc à l'époque d'Israël il fallait que le roi puisse ouindre quelqu'un choisi par Dieu afin de le placer dans le palais royal pour être roi mais aujourd'hui c'est Jésus Christ qui nous ouin pour nous placer dans son palais pour être des co-héritiers mais aujourd'hui Dieu ne peut pas envoyer un prophète pour aller ouindre quelqu'un pour être président de la république non non ouindre c'était seulement en Israël parce que c'était juste la préfiguration de Jésus Christ aujourd'hui on ne peut plus ouindre des gens avec de l'huile non parce que l'huile que nous avons c'est le Saint-Esprit c'est Jésus Christ qui nous a ouin par son esprit donc Abraham David Elie Moïse tous les prophètes qui sont passés ils ont combattu pour Israël parce qu'Israël était juste la préfiguration l'épouse légitime de Jésus ou soit de Dieu mais nous aujourd'hui nous combattons alors pour Jésus Christ qui est l'épouse nous sommes des ministres de la parole donc nous ne combattons plus contre nos ennemis comme Abraham a combattu contre ses ennemis Moïse a combattu contre Pharaon et Elie a combattu contre les prophètes de Baal nous aujourd'hui nous combattons contre nos ennemis qui sont les démons voilà pourquoi Moïse lui il a combattu contre Pharaon or Moïse n'était que la préfiguration de Jésus et Pharaon n'était que la préfiguration du diable et Égypte n'était que la préfiguration du monde et Israël n'était que la préfiguration frères et sœurs de Sion qui symbolise alors le corps de Christ et les enfants de Dieu donc l'ancienne alliance n'était que l'ombre des choses à venir donc nous disons aujourd'hui un pasteur ne peut pas être politicien pour alors combattre les autorités sur place non la Bible parle des autorités célestes un pasteur ne peut pas être président d'une équipe de football ça ne correspond pas aux caractéristiques d'un serviteur de Dieu donc nous disons frères et sœurs que un serviteur de Dieu a deux missions le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ voilà pourquoi Jésus Christ a confirmé dans sa parole dans Matthieu chapitre 28 verset 19 il a dit allez faites de toutes les nations mes disciples voilà c'est ce que nous faisons aujourd'hui frères et sœurs nous faisons de toutes les nations les disciples de Jésus Christ donc un serviteur de Dieu c'est celui qui est là pour le perfectionnement l'édification de l'église raison pour laquelle dans la Bible aussi Jésus Christ a dit à son napôtre Pierre il a dit Pierre quand tu seras converti paie mes brébis mais malheureusement Paul et Pierre quand ils s'est converti ils sont encore retournés à l'eau dans l'eau des journées pour commencer à pêcher mais on te dit de paie les brébis de paie les brébis une fois Jésus Christ alors quand il est résisté il est parti vers Pierre Jean et Jacques et Pierre a dit oh mais Seigneur on a commencé à pêcher depuis longtemps on n'a pas gagné de poisson on ne trouve pas du poisson nos filets sont toujours vides mais oui tu ne veux pas trouver du poisson parce qu'on t'avait envoyé pour le ministère ton appel ta vocation était pour le ministère qu'est-ce que tu aurais parti faire dans l'eau le jour d'être toi tu es là pour le ministère voilà pourquoi quand Jésus Christ s'est rencontré pour la première fois avec Matthieu il a dit à Matthieu laisse ce que tu fais suis-moi il a vu les disciples en train de pêcher il les a dit laissez les filets je vous ferai pêcher d'hommes suivez-moi donc tout serviteur de Dieu a un ministère donné une mission donnée accomplie et non les choses de ce monde voilà pourquoi nous sommes ici pour accomplir frères et sœurs Matthieu chapitre 28 le verset 19 allez faites de toutes les nations mes disciples les baptisons au nom du Père du Fils et du Saint Esprit Amen Sous-titres par Jérémy